Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne La Bookinade. Je vous propose aujourd'hui de faire le tag problème de lecteur. C'est un tag qui tourne assez régulièrement sur les chaînes Booktube et j'avais aussi envie de répondre à ces questions-là. Donc il y a 10 questions. Je vais essayer de faire ça assez rapidement pour pas que ça dure des plombes et des plombes. Première question. Tu as 20 000 livres dans ta pâle. Comment décides-tu de ta prochaine lecture ? Si j'ai 20 000 livres déjà dans la pâle, j'aurais un peu peur. J'aurais quand même un peu peur parce que ça fait quand même beaucoup de livres non lus achetez-vous rien qui dorment dans les bibliothèques. Honnêtement, ça me frustrerait énormément. Comment j'ai décidé ma prochaine lecture ? Au hasard. Je crois que je laisserai le hasard choisir. Deuxième question. Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. Tu abandonnes ou tu continues ? J'abandonne. Si j'aime pas, j'aime pas. Je vais pas me forcer davantage. Troisième question. Les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça ? Ça dépend le degré de divergence entre les deux illustrations, des couvertures de cette saga-là. Si c'est juste une histoire de taille et que c'est les mêmes illustrations, bon, c'est pas grave. C'est pas non plus très flagrant. En revanche, si c'est complètement une autre collection ou une autre maison d'édition, je pense que soit je prendrai la saga dans cette nouvelle collection ou alors j'essaierai de me procurer quand même l'ancienne. Ça dépendra, mais si c'est pas grand-chose, ça ne me dérangera pas. Quatrième question. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup ? À vous. J'en parlerai à vous parce que c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, pour pouvoir parler de mes lectures. Cinquième question. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer. Qu'est-ce que tu fais ? Je me cache. Clairement, je me cache. Je n'ai pas envie qu'on me voit pleurer. Enfin, je n'aime pas ça. Je suis assez pudique avec ça. C'est mes larmes à moi et pas aux autres. Six. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu ? Tu relis le précédent. Tu trouves un synopsis bien spoilant. Tu pleures de frustration. Je ne vais pas pleurer de frustration parce que je ne me souviens plus du tome précédent. On n'a pas exagéré. Je pense que je relirai le tome si j'en ai le temps et si je ne suis pas hyper pressée de lire la suite. Si je suis vraiment hyper pressée de lire la suite, je demanderai à quelqu'un de me spoiler le tome précédent. C'est une question. Tu ne veux pas prêter tes livres ? Comment dis-tu non gentiment si on te pose la question ? C'est vrai que ça ne m'est jamais arrivé vraiment de prêter des livres. Je crois que je ne prêtais qu'un seul bouquin et c'était à ma maman qui l'a abîmée en plus. Et donc, si je n'ai pas envie, je pense que je ferai un petit caprice. Ça passera. Ultime question. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture ? Franchement, c'est totalement le genre de question que je trouve des fois un peu... Ça me passe clairement au-dessus de la tête il y a des jours ou même des semaines où je ne lis pas parce que je n'ai pas eu le temps ou parce que je n'ai pas eu le temps. Ça ne me dérange pas plus que ça. Je peux très bien passer 4 jours sans lire et ensuite, le jour d'après, le cinquième jour, je vais me lire un livre en une seule journée. Ça dépend. C'est très aléatoire. C'est par rapport à mes humeurs, par rapport à mon emploi du temps, par rapport à mes envies. Donc, si j'ai une panne de lecture, j'ai une panne de lecture. Neuvième question. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien achètes-tu réellement ? Ça dépendra de l'état de mon porte-monnaie. C'est vrai que j'ai eu des frénésies d'achat il y a maintenant un an ou deux ans de ça où je pouvais acheter énormément des livres d'un coup. Sur le coup, j'avais envie de les lire et puis en fait, quand ils sont arrivés chez moi, ils ont traîné très longtemps dans ma pâle au point que quand j'ai trié mes bibliothèques, ils sont repartis. Donc, c'est vrai que maintenant, quand j'achète des livres, je fais beaucoup plus d'attention. Je fais beaucoup plus de recherches sur le livre pour savoir vraiment si j'en ai vraiment envie ou si c'est juste une envie impulsive. Donc, combien en achètes-tu ? Je peux très bien acheter 3 livres dans une journée et pendant 3 mois, ne plus en acheter. Donc, encore une fois, c'est très aléatoire. Dixième question. Après les avoir achetées, combien de temps reste-t-il dans ta pâle avant que tu ne les lises ? Il y a des livres, ça fait un an qu'ils sont dans ma pâle. Et il y en a d'autres, comme La légende des 4, je l'ai acheté. Et le soir même, j'étais en train de le lire. Et le lendemain, je l'avais fini. Mais c'est vrai que les livres qui traînent dans ma pâle et que ça fait un an, soit ce sont des sagas en cours, il n'y a pas beaucoup de one-shot qui n'ont pas encore été lus, ou alors c'est parce que j'attends une période pour le lire, comme Flocon d'amour de John Green. J'attends l'hiver pour le lire. Ou bien encore Les contes macabres que j'ai dans la version illustrée de Benjamin Lacombe, j'attends cet automne pour le lire. Généralement, ça ne dure pas plus d'un an dans ma pâle, mais il y a quand même quelques exceptions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de répondre à ces questions-là, je vous les mets dans la barre d'informations et je serai vraiment super contente de pouvoir échanger avec vos réponses sur ces questions-là. Ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de commentaires, que vous êtes toujours là en train de vous suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et moi, je vous retrouve le vendredi à 18h30 pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501